L'Eternel nous a appelé si on est Dieu, si on reste dans cette situation Pour traverser le feu et de l'eau, il va nous donner de l'expérience Dans votre vie spirituelle, l'Eternel vous est en train de donner les laissons Il ne faut pas les mépriser Il ne faut pas les mépriser Et ces expériences et les souffrances, c'est pour que vous devinez grand Il faut que vous devez comprendre par l'esprit Et cette vision, si vous regardez en l'esprit C'est pour que vous réalisez les services de ministre qui vous êtes en train d'entraîner Il ne faut pas les mépriser Et ceux qui acceptent ça L'Eternel vous a appelé un hallelujah L'Eternel vous a appelé un hallelujah Le parent nous dit Le temps que le Seigneur nous a limité, il faut qu'on doit être patient Le temps que le Seigneur a préparé chacun d'entre nous, il faut qu'on devra garder la patience Vous êtes obligé de traverser le chemin que l'Eternel vous a accepté Il n'y a pas d'option, vous êtes obligé de traverser Mais Joseph, il a aimé de sortir avant le temps de finir Et il dit à son maître Je donne des visions Quand tu vois le roi Joseph, il a dit à son maître Quand tu vas voir le roi, tu vas parler de moi pour que je sors plus vite possible d'une prison Parce que parmi nous, on pense qu'il faut que je dois traverser et sauter plus vite possible Si vous gardez de la patience pour traverser le temps de l'Eternel vous a mis Ne précipitez pas de sortir Ne traversez pas les chemins Et tout n'est pas des faux conseils Joseph, il a aimé de sortir le plus vite possible Mais le temps que le Seigneur a mis, il était obligé d'attendre Aujourd'hui je veux dire Dans votre vie, il y a beaucoup qui vous a dit qu'ils vont vous aider Ça peut être votre famille Ça peut être votre famille Ça peut être votre famille Ça peut être des fidètes Ça peut être même les serviteurs Mais quand il faut vous aider, ils vont vous oublier Vous appelez, ils ne vont pas vous répondre Ils ne vont pas vous répondre Ils ne vont pas vous répondre Vous téléphonez, il ne vous répond pas Vous ne regardez, il ne vous regarde pas Vous ne parlez pas mal de gens C'est le Seigneur qui accepte cette chose C'est parce qu'il faut que c'est la bénédiction d'éternel qui va venir dans votre vie Si, ça traverse les chemins par les amis Si vous attendez, ça ne marche pas Que ne détestez pas les gens Même si vous ne dites pas Même si vous ne parlez 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 N'hésitez pas de ça C'est le Seigneur qui accepte pour votre famille Je ne laisse pas vous dire Tant qu'il faut tourner les bénédictions N'importe quel jour Ça peut changer Plus que vous demandez Il va vous bénir Il y a des bénédictions inattendues Peut-être que vous êtes en train de traverser l'eau Vous êtes en train de traverser les fleuves Vous êtes en train de traverser les fleuves Ne vous fatiguez pas Ne faiblez pas Il va vous donner des bonnes choses Il va vous faire des miracles Il va vous faire des miracles Il est en train de vous préparez-vous Si vous acceptez l'esprit Dans votre vie Dans votre vie Ça va venir régulièrement Vous allez avoir beaucoup de détournage de Dieu Nous allons lever et on va prier On va fermer les yeux et on va prier Il va vous faire des miracles Vous allez vous Lèvez vos mains On va donner notre vie pour le Père Quand tu traverses de l'eau Quand tu traverses les fleuves Quand tu traverses les fleuves Les flemmes que tu traverseras Rien peut te toucher Rien peut te toucher Je suis avec toi Je suis avec toi Je suis avec toi Je suis avec toi Je vais te montrer que je suis Je vais te montrer Il donne les faveurs Il va vous donner 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 les faveurs C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça.